Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un Unibet expert. On va se parler franchement, à quoi le standard peut prétendre dans ce derby wallon ? Ils peuvent marquer, mais ça risque d'être très 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 compliqué. Ils ont plein d'armes, mais après, ce qui fait tellement fort, ils ont une moyenne de but d'enquitter de 0,67 par match. C'est très compliqué pour les hommes de Ralph Ragnick, il y a le facteur fatigue physique et mental. Je pense comme tous les derbys d'Anvers, quand tu regardes les trois derniers derbys d'Anvers, il y a quand même eu 19 cartons distribués. Je ne suis pas vraiment convaincu. Pour moi, Chaleroide devrait quand même marquer plus de roll call standard. Je pense que ça va vous régaler. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un Unibet expert placé sous le signe des derbys. On est avec nos experts comme d'habitude. Xavier et Quentin sont avec nous et on démarre tout de suite avec le doublé. Voilà, c'est une petite surprise. On démarre avec le doublé et tout de suite, on va vous aider à gagner, je dirais, encore plus de paris et doubler sa mise. En tout cas, on commence avec Xavier. Moi, c'est la victoire de Chelsea contre Danley dans tous les deux matchs au milieu de semaine. Donc Chelsea devrait l'emporter. Niveau fatigue, ce sera pareil. Et la victoire de Bruges qui se déplace à Sarah. Quentin, tu proposes quoi pour doubler sa mise ? Doubler sa mise avec franchement un combi très intéressant. Comme Xavier, je trouve que Bruges a ce rien. Ça doit prendre absolument les trois points très importants pour la course au titre. Et ensuite, le Barça qui va elcher. Le Barça, franchement, est incroyable pour le moment. Donc, un beau combi pour doubler sa mise. C'est magnifique. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure introduction pour démarrer une Unibet expert. Et place à la rubrique concours avec un maillot absolument exceptionnel à gagner cette semaine. Celui de Faitou Mawassa, il est signé, il est dédicacé, il est parfait. Je pense que ça va vous régaler derrière votre écran. Je suis sûr que Quentin qui est un grand fan et surtout Xavier qui est un collectionneur, il adorerait l'avoir. C'est vrai qu'on est plus de 100, c'est moins. Mais pour ce faire, il faut répondre à une question. Comme d'habitude, le score final du match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Il va falloir être très très bon là-dessus. Une petite idée. Je vous dirais 1-2. Aucune idée, c'est très sérieux. Ok, comme d'habitude, votre réponse dans les commentaires. Et vous n'oubliez pas votre nom d'utilisateur, Unibet. Ce n'est à présent plus quasiment qu'une question d'honneur. Le standard de Liège ne doit absolument pas perdre contre Charleroi ce week-end. Et forcément, la crise bat son plein. Tout le monde est au bord de la crise de nerfs. On peut dire la vérité. Il y a quasiment eu des discussions, voire même plus que ça, dans les coulisses entre les joueurs. Ça peut vraiment tourner à un scénario plus que catastrophique du côté du standard de Liège. Arnaud Baudard, qui tenait encore cette équipe, est en train de complètement crouler. C'est dur, ça fait de la peine aussi pour les supporters du standard. Quentin, je te regarde parce que je sais très bien que ça te fait aussi de la peine, même si tu as cette idée d'expert. Honnêtement, on va se parler franchement. À quoi le standard peut prétendre dans ce derby wallon ? Moi, peut-être un petit but. Il marque très très peu ces temps-ci. Mais quand tu vas sur toute la saison, ils ont quand même une moyenne plus ou moins d'un but marqué. Et on le sait. En fait, le standard, ce qui est problématique vraiment, c'est qu'ils sont capables d'aller perdre contre le Berskot, des ult, enfin des matchs vraiment de bas de classement et puis de faire des gros matchs contre Underlake, Bruges, tout ça. Donc pourquoi pas contre Charleroi mettre un petit but ? Mais ils vont perdre pour moi. Mais peut-être un petit but. Quentin, c'est fou parce que tu vois, quand je parle du standard, je sens un malaise. Ouais, c'est triste. C'est triste qu'il se passe quand même. C'est triste parce que je suis quand même, on va l'ouer, je suis quand même super du standard. Maintenant, dans les pronoms, je reste neutre parce qu'il faut rester neutre et objectif avant tout. Et quand je regarde le standard, lors des six derniers déplacements, ils n'ont gagné qu'une fois. Donc ça va être très compliqué. Donc forcément, on le comprend. En tout cas, on sous-tend votre réponse. Les zèbres sont favoris dans ce derby wallon. Sur quel point doivent-ils s'appuyer pour faire mal au rouge ? Mais quand on regarde, c'est surtout l'attaque du Charleroi. Je ne comprends pas trop, Xavier, qui dit qu'ils peuvent marquer. Mais ça risque d'être très compliqué parce que quand on regarde contre-stand, zéro tir cadré. Quand on regarde ici contre la Gwantoise, tous les tirs cadrés sont en dehors du rectangle. Il n'y a rien de concret. Ça a zéro but marqué lors des deux derniers déplacements. Donc offensivement, même si Charleroi, offensivement, je ne suis pas vraiment convaincu. Ça a marqué trois buts au Berscott. Bayou qui a fait un très bon match d'ailleurs, il faut le souligner. Pour moi, Charleroi devrait quand même marquer plus de goal standard. Bon, la situation, elle sera tendue. Elle sera crispée. Et forcément, les supporters aussi pourraient ou pas encore être là. C'est à confirmer, évidemment. Mais il va se passer quelque chose. Je dirais, encore une fois, on parle d'un match sous haute tension ici. Donc, je pronostiquerais bien un match nul à la mi-temps parce que ça va se regarder. C'est certain dans ce match. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Moi, je pense que ça se tente dans le sens où Charleroi, 50 % de leurs matchs à domicile, il y a eu match nul à la mi-temps. On est déjà de base en dehors du contexte de Charleroi standard. Souvent, Charleroi, il y a match nul à la mi-temps quand ils jouent chez eux. Donc, pourquoi pas ça se tente ? Et puis après, on le sait aussi, les derbies, enfin, Charleroi standard, il y a souvent rarement des buts lors des cinq dernières comptations. On a vu moins de 3,5 buts. Donc, c'est neutralisé, oui. Bon, Quentin, c'est ta spécialité, je suis obligé de te le dire. Moi, franchement, j'ai hésité à le mettre dans mes pronos parce que je vois le standard adopter une philosophie de jeu un peu comme con Lagantoise. Vraiment fort défensif, bloqué, essayer de tenir le zéro le plus longtemps possible. Pas forcément attaquer, pas forcément avoir des grosses occasions, comme Lagantoise, ils ont eu zéro grosse occasion. Donc, ils vont jouer comme ça. Mais comme tu l'as dit, match sous haute tension et pour moi, il y aura des cartons. On connaît le jeu du standard. Pour le moment, il y a énormément de cartons. Dans les cinq derniers matchs du standard, il y a eu au moins cinq cartons. Donc, pourquoi pas parier les cartons aussi ? On enchaîne avec les pronos généraux de nos experts. Alors, pour moi, ce sera Charleroi ou nul et le standard marque moins de deux buts. Et pour moi, Charleroi ou nul est plus de 1,5 dans le match. Après avoir été lourdement battu le week-end dernier face au club de Bruges, les Anversoirs, oui, oui, le Royal Football Club se reçoit, les rats, le Berscott, pour un derby qui s'annonce absolument fantastique ou en tout cas sous haute tension. Mais ma question, je pense qu'on va la prendre de l'autre côté. Laquelle des deux équipes, elle a le plus à perdre dans ce match ? Pour moi, c'est quand même l'Antwerp parce que le Berscott, on va pas se le cacher. Normalement, ils vont descendre en Division 2. Et l'Antwerp, il y a une place en Play-Off 1 à jouer. Il y a le titre déjà de 1, mais d'abord, assurer ses places en Play-Off 1 parce que Anderlecht est là, la Gantoise revient bien. Et quand on regarde le Berscott, c'est quand même très faible à l'extérieur. 3 sur 39, la plus mauvaise équipe du championnat. Donc pour moi, celui qui a le plus à perdre, c'est l'Antwerp. L'Antwerp a le plus à perdre là-dessus. Tu es d'accord ? C'est quasiment du bonus ce match pour le Berscott ? Ouais, je pense. Et puis pour revenir un peu sur le début de ton intro aussi, t'as dit un match sous haute tension et je pense comme tous les derbies d'Anvers. Quand tu regardes les trois derniers derbies d'Anvers, il y a quand même eu 19 cartons distribués. Ah oui, ok. Donc je pense qu'on peut peut-être voir aussi des cartons si on veut parier de manière un peu différente. Alors, il y a aussi une donnée qu'il faut absolument prendre en compte. On le rappelle, le Berscott joue face au standard en milieu de semaine et donc forcément, il y a le facteur fatigue physique et mentale qui va entrer en ligne de compte. C'est obligatoire. Mais est-ce que ça peut avoir une incidence sur vos analyses et sur votre vision du scénario de ce match ? Pour moi, oui. En soi, déjà, le Berscott de base, c'est pas forcément très fort. C'est quand même la pire défense de notre championnat. En phase 2, t'as quand même l'Antwerp qui marque en moyenne 1,86 buts à domicile. Donc un Berscott fatigué qui encaisse beaucoup en plus en temps normal, ben ouais, je pense que ce match-là, ça va être compliqué. D'autant que le noyau n'est pas nécessairement très large du côté du Berscott, Quentin. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Surtout, comme tu le dis, la fatigue et surtout que le Berscott commence très mal. Ces matchs, dans les 9 des 10 derniers matchs, ils ont encaissé à chaque fois en premier. Donc pour moi, l'Antwerp va mettre l'accent dès le début du match. Il y a quand même, je dirais, un point positif chez les rats qu'il faut souligner, qui est important à mettre en avant, c'est ce regain d'efficacité. Depuis les 4 derniers matchs et surtout depuis le départ de Torrente, on sent que les rats, le Berscott marquent quand même plus, il se crée plus d'occasion. Il y a plus d'efficacité face aux buts. En face, on sait qu'il y a un Michael Frey qui a déjà 20 buts en Jupiler Pro League. Forcément, qui est le joueur le plus susceptible de marquer dans ce match ? Simplement Frey, c'est le joueur le plus susceptible. Ouais, c'est, je dirais, une évidence. Ouais. Parce que tu le réponds comme ça, mais il y a peut-être d'autres solutions. Mais il y a d'autres solutions parce que comme Xavier l'a dit, le Berscott est dans les équipes les plus mauvaises en défense du championnat. Donc pour moi, Samata pourrait marquer. Mais Frey est celui qui a plus de chances. Ouais, en plus de ça, ça va être des duels physiques, duels aériens, etc. On sait que Michael Frey est très bon là-dedans. Effectivement, Michael Frey, c'est une cote à prendre. Amis parieurs, je pense qu'il faut absolument la saisir. Xavier ? Moi, je pense, du même avis, je pense que Frey va marquer. Mais je pense qu'on peut aussi peut-être voir un petit but du Berscott également. Comme tu l'as dit, il marque plus facilement maintenant. Et Lantwerp, lors des quatre derniers matchs, il a quand même pris oui but. Donc défensivement, avant c'était leur force. Maintenant, c'est un peu moins le cas. D'accord. Merci, messieurs. On enchaîne les pronos généraux. Quentin ? Alors pour moi, tout simple, la victoire de Lantwerp. Et pour moi, la même chose, la victoire de Lantwerp. Place au bulletin des experts. Et j'ai le plaisir de vous dire que ce petit homme-là, qui était dernier, qui a galéré des mois et des mois, eh bien, il est en train de monter tout doucement l'échelle de la gloire, mesdames, messieurs. Oui, oui. Oui, oui. Félicitations. Allez, on se check. Voilà, toujours dans les respects, évidemment, des règles sanitaires, de regarder ce classement qui est juste ici derrière. Il n'a pas encore vraiment évolué, mais regardez ce Thomas. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, machin, bazar. Alexandre Grosjean, il a fini dehors avec un discours pareil. Donc, Thomas, fais attention. Tu vas finir dehors avec des résultats pareils aussi. Quentin, c'est difficile. Tu sens que Dimi… Toujours trois points de retard, le même score que Dimi. Et vu la grille de ce week-end, ça risque de ne pas changer dans mes manches. Non, mais je voyais que ça parlait un petit peu en off, 7 sur 9. Il va falloir aller chercher ce petit point, ce petit truc. Sur quoi ça se joue, en fait ? Un détail. Quand on regarde, c'est à chaque fois. Moi, je suis Monsieur Poise. Donc, je gagne mon prono. Et à la 89e, il y a un but. Il y a la VAR. Il y a toujours une connerie du genre. Allez, on est reparti cette semaine pour un nouveau défi pour nos experts. Tac. Le tableau 1x2, il est ici derrière. Et une fois n'est pas coutume, on s'attèle à regarder un match qui est très intéressant pour vous, amis parieurs. Mais sur lequel, justement, nos experts sont tout à fait d'accord. Le cercle Bruges face au KRC Genk avec en prime une très belle cote pour vous. Oui. Très, très belle cote pour la victoire de KRC Genk. Le KRC Genk, pour moi, est 8e. Normalement, ils devraient assurer leur place en playoffs 2. Mais il y a des places à remonter. Le cercle est 9e. Donc, c'est vraiment le match pour faire le trou et assurer leur place dans les playoffs. Donc, pour moi, très belle cote la victoire de Genk. Il y a moyen de se faire un petit billet sympa. Surtout que le cercle, ça va moins bien ces dernières semaines. Donc, pourquoi pas ? Attention, on parle de billets, mais toujours avec modération. Jouez bien ! Leader de la première ligue avec 19 points d'avance, Manchester City reçoit son meilleur ennemi cette semaine. Avec un Manchester United qui osse toujours entre le très bon et le moyen. C'est très compliqué pour les hommes de Ralf Ragnick. Alors, on sait qu'à l'Ethiad Stadium, il s'est déjà passé quelques surprises. Malgré la suprématie de Manchester City, avec la défaite justement des citizens face à Crystal Palace, c'était en août de mémoire. Et puis, dernièrement ici, face à Tottenham avec Antonio Conte qui allait jouer un très mauvais tour. Alors, est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce qu'ils peuvent aller créer cette surprise à l'Ethiad ? Toujours dur de parier un derby. Il peut se passer tellement de choses. Surtout que Manu a quand même fait des bons résultats récemment à l'Ethiad. Maintenant, City, c'est quand même très fort. C'est 15 victoires lors des 17 derniers matchs de championnat. Et Liverpool n'est pas loin. Liverpool revient. Donc, City ne peut plus se permettre justement de perdre des points. Mais, attends, Xavier. Si Crystal Palace l'a fait, si Tottenham l'a fait avec Antonio Conte, ça veut dire quelque part que Manchester United peut le faire. Sur quels aspects faut-il justement travailler pour faire mal à Manchester City ? Après, pour Tottenham, je pense, si Manu est bon niveau calendrier, tu avais le match de Ligue des champions après. Au final, cette fois-ci, vu qu'ils se sont remportés 5-0 au match allé, je pense que le prochain match de Ligue des champions, City s'en foutait un petit peu. Donc, ils sont focus sur le derby. Donc, ça va être compliqué. Et je ne pense pas forcément qu'United est vraiment capable de le faire. Ils ont plein d'armes. Mais après, City, c'est tellement fort. En fait, ils ont une moyenne de but d'encaisser de 0,67 par match. Donc, ils n'encaissent quasiment jamais. Et United... Ok, il y a Cristiano. Il marque de temps en temps. Bien sûr. S'il marque, peut-être. Il peut être intéressant quand même. Il peut apporter quelque chose. Oui. Peut-être dans le sens où, lors des six dernières confrontations aussi, les deux équipes n'ont pas marqué. Donc, peut-être juste un but de Cristiano, juste 1-0. Mais si United encaissa un but, ce sera fini. Bon. Pepe Guardiola, on le dit chaque fois qu'on a l'occasion d'en parler, il règne complètement en maître sur la Première Ligue. Et en plus de ça, on a l'impression qu'il fait progresser son équipe à titre collectif et à titre individuel. Alors, comme le dirait Tina Arena, quelle est sa recette pour aller plus haut ? Quelle est sa recette ? Sa recette, c'est qu'il a amélioré le secteur défensif vraiment considérablement. Parce que quand on regarde, à domicile, City, c'est 69% de clean sheet. Donc, c'est vraiment incroyable. Avant, on savait qu'offensivement, c'était très fort. Maintenant, défensivement, ça l'a aussi. Ok. T'as une recette ? Non, tout simplement, comme quand elle l'a dit, comme je l'ai dit précédemment, 0,67 buts excès par match, c'est rien du tout. Donc, défensivement, c'est vraiment ça. En tout cas, on peut en assister à un spectacle, à, je dirais, peut-être même un festival de buts. Manchester City a des joueurs exceptionnels et le pétard peut partir de n'importe où. Je pense qu'il pourrait marquer même plus de deux buts dans le match. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Je vois quelqu'un qui crispe ici. Il y a quelqu'un qui se crispe, il y en a un autre qui va me dire oui. Moi, c'est possible. Si tu regardes les stats, en fait, ils ont quand même une moyenne. J'aime bien les moyennes pour ce match. Ils ont une moyenne de 2,37 buts marqués par match. Donc, en gros, oui, ils sont capables. Monsieur et moyennes. Voilà, si vous cherchez des gens qui font des moyennes, vous pouvez vous recontacter Xavier sur ses réseaux sociaux. Quentin ? Ouais, City peut marquer énormément de buts. Maintenant, attention, pas énormément, mais quelques-uns. Deux, c'est possible. Maintenant qu'on regarde, City-United, c'est souvent des matchs où il n'y a pas beaucoup de buts. Lors des six derniers matchs, simplement, il y a eu moins de 2,5 buts. Allez, je termine avec toi, ton prono général sur ce match. City gagne et moins de 4,5 buts. Et pour moi, City plus de 1,5 buts et United moins de 1,5 buts. On enchaîne donc avec le like, le super like ou le refus de nos experts. Et on commence avec Xavier. Le premier, pour Kevin, moins de 1,5 buts pour United, je like. C'est vraiment une cote vraiment très, très intéressante à jouer. Tu aurais mis moins de 1,5. J'aurais super validé, mais sinon, je like déjà, c'est déjà pas mal. Allez, c'est like. On enchaîne, Xavier. Après, c'est la victoire de Genk. On en a parlé un peu plus tôt dans notre 1x2 aussi. C'est quand même une cote très, très intéressante, comme le match précédent. Donc, moi, je like aussi. Allez, hop, on re-like et on part maintenant avec Quentin. Quentin, tu as une grande responsabilité pour les trois restants. Oui, c'est sûr. Alors, c'est Lucas, le frérot Lucas, son prono. Très audacieux. C'est Naples AC Milan, une victoire de Naples et moins de 2,5 buts. Rien que pour la cote et rien que pour le risque, je like. Le frérot Lucas, c'est parce que c'est ton copain que tu as dit oui ? Je le connais. Alors, tu restes objectif, on est d'accord. Oui, bien sûr. Il est resté objectif, alors ça va. On peut liker. On enchaîne maintenant avec... Ensuite, Dani. Dani, comment je ne peux que super liker ce prono ? Pourquoi ? Parce qu'il a mis la victoire de l'Antwerp. On en a parlé précédemment dans l'émission. C'est également un de mes pronos, donc je super like. Et Dani gagne le champignon magique. Il part tout de suite. Et on termine avec... Avec Kev. Kev, je vais liker son prono. Je n'aime pas le super liker. Je vais le liker parce qu'on n'a parlé dans l'émission. C'est le prono Xavier. Moi, mon prono, c'était Charleroi ou nul et moins de 1,5 buts. Il a mis celui Xavier, mais ça devrait passer. Je like. Kev, on te valide. Voici nos experts boosts pour ce week-end. Pour commencer, on ne commence pas avec un single tip, mais directement avec un combi de deux matchs. Pour commencer, la victoire du Barça. On l'a vu très belle. Après, Villarreal qui est très en forme. Villarreal ou match nul. Ensuite, un combi de trois matchs. Uniquement spécial over-under, donc sur les goals. Et on a commencé par Real Madrid, Real Sociedad. Moins de quatre buts dans le match. Puis après, moins de quatre buts également dans le match Betis-Atletico. Et également, plus de 2,5 buts dans le match Mayence-Dortmund. Après, un combi de quatre matchs où on part en Belgique, on revient chez nous. Exactement, un combi chez nous. On assure déjà sur le premier match avec Genk ou nul, double chance. Ensuite, la victoire du club de Bruges à Serein. Et puis après, on finit avec la victoire de l'Hunter et d'Underleg. Voilà, c'est un très beau combi spécial Belgique. Avant, on a eu un spécial over-under. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Les codes sont boostés comme toujours. Vous le savez sur l'onglet Experts du site Unibet. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme chaque semaine, c'était un vrai plaisir d'être accompagné de mes experts Quentin et Xavier qui ont été là pour supporter mes bêtises là, ici, juste derrière. Mais je sais que vous aimez ça. Exactement. Je sais que vous adorez ça. On passe beaucoup de temps. On donne des détails très, très cool. Mais en attendant, on s'amuse. Comme ça, on ne se prend pas au sérieux, mais on fait les choses sérieusement. À suivre !